bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire des cartes de condoléances c'est vrai que c'est pas un thème hyper joyeux mais bon comme j'ai mis sur instagram je trouve que c'est justement un moment où on doit envoyer tout notre amour et notre soutien aux personnes qu'on aime parce que ce sont des moments difficiles et je pense que c'est justement le moment de le faire avec une carte avec une belle carte avec un joli détail fait fait soi même alors pour cette première carte je vais simplement utiliser mes tailles un taille d'un petit rectangle pour découper une croix en fait je vais découper une forme de croix si vous n'avez pas la big shot vous n'avez pas un die comme ça c'est simplement vous pouvez le faire avec un crayon et le découper avec des ciseaux parce que c'est une forme assez simple simplement je voulais vous montrer que c'est une façon différente d'utiliser aussi vos dailles alors j'essaye à chaque fois la regarder un tout petit rebord même si j'ai été assez minutieuse pour positionner mon die c'est pas parfait mais après avec un cutter je vais venir enlever ces petits bouts personne se rendra compte que que c'était pas parfaitement découpé au début là je suis désolé comme d'habitude j'ai perdu un petit bout de vidéo qu'est ce que j'ai fait j'ai fini de découper ma croix et là je vais découper des petites branches avec un die que j'ai là vous pouvez utiliser ce que vous avez chez chez vous j'essaye de venir positionner mes petites branches un peu partout par derrière pour pour couvrir pour essayer de de combler si on peut dire comme ça les vides les morceaux vides la surface vide des sept croix je pense aussi si vous n'avez pas détaille comme ça même je pense qu'avec des petits des petites bandes de papier vous pouvez aussi essayer de de faire cette carte ou on peut acheter aussi acheter des 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 découpes des fois ils en vendent aussi des petits des coupes en fleurs ou un petit ce qu'on appelle des swirls vous pouvez essayer essayer avec ce que vous avez chez vous je suis sûr que vous ferez une belle carte et aussi si vous voulez pas faire nécessairement une croix si vous voulez pas faire une carte condoléances vous pouvez faire un coeur j'avais fait aussi cette technique avec un coeur pour pour ma maman et la carte était très très belle j'ai beaucoup aimé alors là la colle elle est très importante parce que il ya que des tout petits bouts de colle alors je vous conseille une bonne colle pour faire cette carte là aussi je vais venir après mettre un plastique mais pour l'instant je vais m'assurer que mes petits bouts des découpes sont très très bien collés alors je vais laisser reposer un peu là c'est bon je suis venu après et comme je vous disais je vais venir mettre un petit bout de plastique on peut mettre du rhodoïd mais moi justement je vais essayer de recycler un petit une pochette des choses que j'achète et je vais découper simplement un petit bout de ce plastique là et avec des scotch tout simple je vais venir le coller derrière derrière ma croix ça va venir protéger aussi mes petits bouts de papier c'est vrai avant de coller ça je je ne veux pas que ce bout de plastique se voit quand on ouvre la carte alors je vais faire aussi une comme une espèce de cache pour pour une pour faire un espèce de sang une espèce de sandwich je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et pour cacher le plastique fait alors j'ai fait j'ai marqué simplement je me suis aidé de la carte pour marquer désolé ma tête vous la verrez beaucoup mais là je suis simplement en train de de répliquer si on peut dire comme ça je pense de découper exactement la forme de ma croix mais dans le exact endroit où il doit elle doit être découpé pour que quand je colle ça va ça corresponde les deux les deux croix regardez ici j'aurai encore peu plus le faire avec mais mon daïe mais là je vous montre justement une autre façon où je pense quand même plus vite on arrive à découper cette croix avec un couteurs et après on va venir coller ça on va faire le plastique et après cette partie là pourquoi je mets le plastique je pense aussi que comme on a des bouts de papier très très fins ces daïs sont très très fins je trouve que c'est une façon aussi de de les protéger c'est pas nécessaire si vous voulez si s'ils sont bien collés vous pouvez vous pouvez ne pas faire cette cette partie là sauf qu'aussi il faudra mettre le cache parce que sinon on verrait les petits bouts de deux daïs qui sont collés par derrière et je trouve pas ça super beau mais ça c'est comme vous voulez vous pouvez essayer sans je mets du scotch tout tout simple en essayant d'étirer parce que c'est vrai que c'est plastique il est très très il est un peu souple alors il faut essayer de bien l'étirer pour qu'il n'y a pas qu'il soit pas gondolé et après je vais simplement venir coller cette cette petite découpe pour le cacher alors je m'assure que soit il ya de la colle sur les bords de la croix et aussi sur les bords intérieurs et sur les bords extérieurs pour que ce soit très très bien collé et ça se soulève pas après là j'ai perdu mon mon petit outil j'ai un gros bazar sur mon sur mon dans ma scrap room alors j'espère que je les retrouver mais c'est pour ça que je l'utilise plus j'ai le fait avec mes doigts on n'arrive pas même là je m'assure que ce soit bien bien mis et je vais encore mettre du poids pour que la colle que j'ai mise sèche je vais faire une autre carte pour cette carte j'ai simplement utilisé un bout de carton pour faire un style pochoir des pochoirs que j'avais déjà utilisé ça c'est en fait du punch paper que j'ai utilisé en pochoir pour prendre un pochoir normal et cette paste là que j'avais trouvé à l'idole récemment peut-être il y a je sais pas une semaine je me rappelle même pas mais je vais faire double pochoir vous allez voir alors là je fais simplement un un cercle un style pochoir cercle avec un carton n'importe lequel vous pouvez le faire aussi avec du plastique si vous voulez là j'essaie d'enlever un peu la colle de mes morceaux de scotch parce que des fois ça me ça m'abîme la carte j'ai place mon premier pochoir cercle parce que je veux qu'une seule qu'un seul bout un petit bout pour de la carte avec la forme que vous allez voir et je viens mettre mon deuxième pochoir je colle tout ça très bien ça c'est très important quand on utilise un pochoir parce que sinon le pochoir il peut se soulever et la matière qu'on met ici il s'agit d'une pâte il y a un tout petit peu d'os sur cette pâte sinon elle peut venir se mettre entre le pochoir et le papier et on veut pas ça on veut que ce soit simplement parfaitement déposé sur le papier alors je vais prendre la plus claire si vous n'avez pas cette pâte là c'est pas grave vous pouvez même faire votre pâte maison que vous pouvez colorier avec un peu de peinture je vais vous mettre une vidéo où j'avais fait ma pâte de six maisons c'est trop facile à faire c'est très très simple il n'y a pas besoin d'acheter cette pâte cette pâte c'est un peu effet béton c'est un peu granuleux je ne sais pas si on peut dire ça je trouve que c'est joli en fait c'est pas pour faire ça c'est plutôt pour faire des bols pour peindre des trucs bon je détourne toujours les choses que j'achète et je voulais essayer qu'est ce que ça a donné sur les cartes là je mets un tout petit peu de matière j'étire doucement j'essaye de mettre simplement la matière mais il faut vraiment mais vous allez voir même avec en essayant de mettre un tout petit peu de pâte j'ai finalement j'ai retiré parce que je viens toujours avec cette carte pour lisser bien ma matière c'est pas nécessaire vous pouvez la laisser comme ça aussi simplement lever le pochoir mais je voulais lisser je récupère pas mal de pâte et avec ça je ferai une deuxième carte parce que je ne peux pas la remettre en fait alors c'est pour ça que j'ai décidé je me suis décidé de faire une deuxième carte là j'enlève et en fait je m'attendais que la surface, que le pochoir qu'il y ait plus de matière déposée alors c'est pour ça que je vais prendre un pochoir plus je ne sais pas plus comment dire plus grand avec des trous plus grands je ne sais pas comment m'expliquer parce que je voulais qu'il y ait plus de matière déposée avec ces pochoirs là je vais réussir à voir ce que je voulais mais bon quand même j'ai aimé les deux cartes que je vous présenterai à la fin et qu'on va faire avec ces deux fonds, avec cette pâte alors j'ai fait la même, exactement la même chose un morceau de papier le pochoir cercle et le deuxième pochoir là j'ai trop appuyé en fait j'ai appuyé trop fort et vous allez voir en fait que justement ce que je vous disais il y a un moment il y a un tout petit peu de pâte qui s'est mis entre le papier et le pochoir alors le pochoir il n'est pas parfait à la fin l'impression n'est pas parfaite mais je suis venue après avec un petit outil regardez là on voit en bas à gauche un tout petit peu de matière mais bon j'ai réussi à retirer un tout petit peu et ce n'est pas grave j'aime quand même le fond là vous venez avec une aiguille ou quelque chose vous pouvez encore retirer un tout petit peu tant que c'est encore humide là j'ai laissé sécher mes fonds moi j'ai laissé sécher 24h je suis venue le jour suivant pour finir et c'est clair que pour moi je voulais faire quelque chose de très très simple très très sobre alors j'ai mis simplement ces petites découpes là et un petit message là je vous montre un tout petit peu j'avais pas non plus des messages de condoléances alors j'ai pris l'ordi simplement sur Word et j'ai fait des petits messages que j'ai imprimés tout simplement et là pour cette carte là je voulais mettre un tout petit peu de couleur alors j'ai un petit gris bleu et je me suis aidée des feutres à colle pour coloriser un tout petit peu le bord là je ne savais pas trop où mettre si je mettais au milieu je cachais tout l'effet qu'on avait donné sur la croix après je l'ai mis finalement en bas mais je ne sais pas peut-être il fallait un message plus petit je trouvais que je ne sais pas je n'étais pas très convaincue alors à la fin j'ai mis un tout petit truc que vous allez voir sur le côté haut de la carte pour essayer d'équilibrer un peu cette carte j'ai mis aussi les fameuses j'ai dit perles des pluies que j'utilise beaucoup que j'aime beaucoup je ne savais pas où les mettre je fais toujours ça des fois je prends une photo et je viens après ou je viens après je fais un tour je viens après pour voir si j'aime alors là simplement je vous montre mes cartes finies là mon truc il penchait un tout petit peu vers la droite alors les messages je l'ai aussi penché un tout petit peu vers la gauche pour essayer d'équilibrer un tout petit peu ça et j'ai mis des petites perles des pluies le petit détail les mêmes feuilles sur l'enveloppe en blanc pour l'autre j'ai mis une petite feuille que j'ai coloré avec un gris argenté et le petit message des petites perles des pluies en bas et pour celle-là il me manquait quelque chose et alors j'ai mis un petit oiseau coloré avec la même couleur grise, bleu je trouve que la carte elle est belle j'ai beaucoup aimé cette carte et pour l'enveloppe j'ai mis aussi un tout petit oiseau minus et un tout petit bout de feuille qui me restait j'espère que vous avez aimé ces idées-là j'espère que vous allez vous abonner je vous fais des vidéos presque toutes les semaines j'essaye je vous dis merci merci beaucoup à très bientôt je vous laisse avec quelques photos des cartes je vous fais des gros bisous et à la prochaine ciao 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 ciao